Bonsoir Jeanne Paulès. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Philippe Maurice France. Un grand merci, parce que c'est la seule interview radio que vous allez accorder. Donc un grand merci d'avoir fait le choix d'Europe 1. Si on a eu envie de vous inviter, là les fumeurs s'en sont rendus compte depuis ce matin, ça coûte un petit peu plus cher de s'en griller une, comme on dit. C'est-à-dire que 50 à 60 centimes d'euros en plus par paquet. On va prendre le paquet qui est chez vous, le plus vendu en France, le Marlboro Rouge. On passe à 8,80, il a pris 60 centimes. Déjà, question toute bête, pourquoi avoir décidé vous d'aller au max de la hausse de la fiscalité, même un tout petit peu au-dessus ? Alors, comme vous le précisez, effectivement, cette augmentation des prix est le reflet d'une volonté du gouvernement d'avoir une approche assez agressive sur les augmentations de prix. Donc cette approche a commencé il y a deux ans, mais cette année, il y a une accélération, puisque tous les six mois, nous allons avoir une augmentation des taxes qui représente, si on le transcrit au niveau du prix, de 50 centimes du prix du paquet. C'est-à-dire que depuis, pour que les auditeurs en aient bien idée, depuis le début de ce mouvement, le paquet de Marlboro Rouge a pris 20%. C'est-à-dire en un an, il a pris 20%. Oui. Et là, donc, nous décidons, puisque comme toute hausse de taxes, les consommateurs sont voués à payer les hausses de taxes. Donc nous appliquons la hausse de taxes sur nos prix aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons des prix qui vont de 50 centimes, qui est la répercussion de la hausse de taxes. Et pour certains, nous avons rajouté 10 centimes, puisque, comme vous pouvez aisément l'imaginer, cette hausse de prix va amener une baisse du marché légal en France. Et qu'automatiquement, économiquement, nous essayons de garder à peu près économiquement une règle qui soit correcte. C'est-à-dire que vous essayez de vous rattraper. Vous savez que vous allez en vendre moins. Mais si vous le vendez un petit peu plus cher, au bout du bout, vous gagnerez autant d'argent. C'est ça que vous essayez de nous dire. On essaye de se tenir économiquement à flot. Puisque aujourd'hui, quand même, je pense que c'est important de le rappeler, sur un prix de paquet de cigarettes, vous avez plus de 80% qui part à l'État, 9,9% qui part au buraliste, et la marge des fabricants représente 7,8%. C'est clair, le gouvernement l'a dit, le paquet de cigarettes sera à 10 euros en novembre 2020. Vous estimez que vous aurez perdu combien de pourcentage de vente à ce moment-là ? Écoutez, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à calculer parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que oui, effectivement, dans une politique de santé publique, le prix doit faire partie intégrante, mais pas que. Peut-être on a l'occasion d'en reparler plus tard. Mais il y a un impact important aussi, qui est l'effet un peu négatif des hausses de prix répétées et fortes, qui est bien évidemment la construction d'un marché parallèle. Aujourd'hui, en France, vous avez une cigarette sur quatre consommée sur le marché français qui vient du réseau parallèle. Sous-titrage ST' 501